Qui est-on ? Qui suis-je ? Qui es-tu ? Ça commence. Qui es-tu ? Je vais continuer à jouer avec ces questions. Tu. Le tu. Tu. On dit ça parfois. Le tu nous tue. Ça tue de parler de l'autre. Ça fait peur de s'adresser à toi. De regarder vraiment quelqu'un d'autre. Différent de moi. Tu es juge. Qui sommes-nous ? Des étrangers dans la nuit. Strangers dans la nuit. Cherchons l'amour. Bonjour. Donc, cette première vidéo sur « tu ». Je vais parler de la relation. La question de la relation. Et puis... La vidéo d'après, ça parlera du... D'avantages du corps. La question du corps. Et... Encore après de... L'émotion. L'empathie. L'autre. Enfin, voilà. Ça va toujours un peu sur le même thème. Le même thème. Et donc, pour démarrer, là, dans... Dans la nuit... Cette question de la relation. Je pense que... Qui que tu sois... Je ne sais pas qui tu es, en fait, là. Derrière cet écran. Je peux imaginer... Je peux imaginer quelqu'un. Quelqu'un peut-être que je connais. Quelqu'une. Peut-être que tu es... Quelqu'un d'autre, en fait. Que... Que celle ou celui que je connais. Même si... Même si je te connais pas. Si je te connais pas, peut-être que... Peut-être que je connais un peu. Enfin... En tout cas. Ce qui est sûr. Enfin... J'ai l'impression. Qui que tu sois. Même si on est très différent. Même si... Même si tu comprends pas ce que je suis en train de dire. Dans cette langue-là. Même si on est pas la même couleur de peau. Le même âge. Je suis... Je suis à peu près sûr qu'il y a... Autant de... Non. Bien... Bien davantage. Pas autant. Bien davantage de... De choses qui nous... Qui se ressemblent. Entre toi et moi. Que de choses qui sont différentes, en fait. Pendant longtemps, j'étais très attentif aux différences. A ce qui nous... A ce qui nous... A ce qui nous singularisait. A ce qui... Je voyais bien que j'étais un petit peu singulier. Un peu bizarre. Par rapport aux... Aux... Aux autres enfants. Aux autres adolescentes. Adolescents. Et du coup, j'étais très attentif à ça. Et maintenant, je vois bien qu'en fait, il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup plus de commas entre qui que ce soit, que de cette planète, que de différences. Même si les différences sont importantes, cette question de la singularité est importante aussi. Et j'y reviendrai, sans doute, justement, quand on parlera du pluriel. Quand je parlerai du pluriel. En tout cas... Ouais, on est de la même espèce. Espèce humaine. Mon père me disait ça quand j'étais petit. Je faisais un truc... Bêtise ou n'importe quoi. Il me disait... Espèce. Petit être humain. Espèce d'espèce. Inlakesh. Ça, c'est... Peut-être que tu as sans doute déjà entendu dire Namasté. Namasté, c'est la salutation. Qui veut dire quelque chose, je crois, comme... Voilà, du... Tout ce qui est vraiment le plus pur en moi, le plus lumineux. Salut ce qui est le plus pur en toi, le plus lumineux. Quelque chose comme ça. C'est ça que signifie Namasté. En tout cas, quand j'emploie ce mot-là, c'est ça que je veux dire. Il y a une autre façon qui peut aussi être utilisée pour saluer, je crois, un super calé, expert de quoi que ce soit. On utilise aussi la formule Inlakesh. Moi, je l'ai rencontré grâce à un ami mathématicien, un aîné qui venait souvent dans le lieu collectif où j'étais quand j'avais 20 ans. Et qui avait écrit un bouquin comme ça qui s'appelait Inlakesh. Et lui aussi, c'était suite à la rencontre avec une personne avec autisme. Qui s'était intéressé parce qu'il avait voyagé par ailleurs en Inde. Ça veut dire, je suis un autre toi. Tu es un autre moi. Je suis... Tu es un autre moi-même. Je suis un autre toi-même. Je ne sais plus dans quel sens. Simplement pour dire qu'il y a vraiment ce miroir, ce jeu de miroir qu'on... Moi, j'ai l'impression de rencontrer sans cesse dans la vie. Les situations que je rencontre me parlent de quelque chose qui est présent en moi. C'est assez commun aussi dans les trucs de développement personnel. Certainement déjà entendu cette idée-là. Et donc, c'est résumé dans cette formule Inlakesh. Tu es un autre moi. Je suis un autre moi. Donc, très vraisemblablement. Si je te demande qui es-tu, en fait, je peux essayer de répondre à cette question un peu de la même façon que... Qui suis-je, quoi. Et par contre, ce qui est intéressant, c'est que du coup, finalement, ça ouvre une autre question. C'est qu'est-ce qui se passe entre toi et moi ? Qu'est-ce que c'est que cette relation-là ? Qu'est-ce qui se produit à ce moment-là ? Je crois qu'il y a des tas de philosophes qui disent aussi que l'idée d'être moi-même, ça commence justement avec le regard de l'autre. Lévinas, je crois, parle de ça. Je ne suis pas très calé non plus. Le fait d'être regardé par quelqu'un d'autre. Emmanuel Lévinas, je mettrais éventuellement dans les références en dessous. Je vais y avoir le wiki. Le fait d'être regardé par quelqu'un d'autre, c'est ça qui me fait prendre conscience d'être moi-même, en fait. C'est ce que je suis en train de faire là, quand je fais ces vidéos. Je me mets moi-même comme un autre, puisque du coup, je peux me regarder moi-même, moi-même du passé. Parce que du coup, très vite, encore une fois, comme je disais, ça change tout le temps. Je peux regarder, tiens, un état de moi-même que ça a été. Et puis, toi-même, tu... Là, je ne vois rien. L'écran est noir. C'est très bien. Et en fait, l'autre, sans toi, sans ton regard, je meurs. Cette vidéo sur Internet, si tu ne la regardes pas, elle meurt. Enfin voilà, la vidéo, on s'en fout. Mais je veux dire, même moi, il y a eu des expériences assez sinistres. L'humanité est vraiment capable de faire des trucs comme ça qui ont permis d'observer ce qui se passait quand un bébé grandissait sans être touché, sans avoir de relation avec quelqu'un d'autre, quelqu'une autre, de l'affection. Une relation. Il meurt. Il meurt. Il ne survit pas. Ça fait vraiment partie des besoins fondamentaux de notre espèce d'être en relation. Il ne suffit pas seulement d'avoir à manger, à boire. Ces bébés-là, ils étaient nourris. Ils avaient chaud, ils étaient habillés, mais... Ils étaient seulement manipulés pour... Ils ne recevaient pas de tendresse. Et ils sont morts, je crois. Je n'ai pas les références pour le coup de cette histoire-là, mais ça me semble très certain, en fait. qu'avoir le taux de suicide chez les jeunes dans nos sociétés occidentales, qui, en effet, manque particulièrement de cette chose centrale de nos vies, qu'est la relation, une relation vraie, une relation humaine, contact, sain, voilà. Et... Ouais. Donc, alors, voilà, c'est ça. Avant de... D'aller plus loin, simplement. Déjà, qu'est-ce que c'est, ça ? Qu'est-ce que c'est, cette relation-là entre deux êtres humains ? Bon, t'es peut-être pas un seul ou une seule être humain, et vous êtes peut-être plusieurs, là, mais j'en sais rien vraiment, donc c'est peut-être déjà un collectif, mais... Imaginons que je te parle à toi et que tu sois toute seule ou tout seul, et que, du coup, nous sommes deux, là. Il y a toi et moi, moi et toi. Et... Qu'est-ce que c'est, cette relation ? Comment ça joue ? Bon, là, on est dans une relation qui est un petit peu bizarre, parce qu'en fait, on n'est pas dans une relation directe. C'est-à-dire, là, moi, je parle, je suis tout seul, en fait, et puis toi, tu m'écoutes après, mais t'es toute seule aussi, tout seul. Mais qu'est-ce qui se joue dans une relation directe ? En fait, justement, voilà, dans une relation entre deux êtres humains, je ne te parle pas des autres relations, on y reviendra, parce qu'il y a Métakouyeo Yassine, comme disent les Amérindiens, c'est un mot sacré, je crois, dans des traditions de ces peuples premiers, Lakota, tous ceux qui font des... Enfin, moi, j'ai découvert ça en faisant des huttes à situation, là, c'est ça qu'on dit, du coup, pour une parole sacrée, quoi, pour prononcer notre respect pour ce qui est, pour le reste. On ne parle pas de Dieu, forcément, tellement, tellement, c'est... On parle du Grand Esprit, mais on parle surtout de nos relations. Métakouyeo Yassine, c'est les relations que j'ai avec tout, avec les arbres, les animaux, la terre, le vent, mes frères et sœurs en humanité. Donc, voilà, on reviendra sur les autres relations non-humaines, mais déjà, pour le moment, simplement, qu'est-ce que c'est que cette relation que nous avons entre êtres humains, entre... Voilà, homo sapiens, sapiens, là... Je crois qu'il y a trois états différents de la relation entre deux êtres humains sur cette planète. Trois et pas plus, pas moins. Il peut y avoir des relations potentielles, c'est-à-dire, en fait, potentiellement, je peux être en relation avec n'importe quel être humain sur la planète. Vous savez, cette histoire que si tu prends deux êtres humains au hasard sur la Terre, il y a une chance sur deux pour que l'un ou l'une connaisse quelqu'un qui connaît quelqu'un qui connaît l'autre. Donc, c'est très proche, en fait. Il y a quand même beaucoup de potentiel, de rencontres, de relations humaines. Voilà. Donc, en tout cas, nous avons au moins une relation potentielle, de base. Et... Alors, ensuite, il y a les relations. Il y a deux autres mots qui sont aussi, je crois, des mots qui ont été travaillés un peu par le philosophe Gilles Deleuze, il me semble, ou d'autres, peut-être, je ne sais plus, je n'ai plus très bien où j'ai lu ça. J'ai lu ça, mais je trouve que c'est des concepts intéressants parce que c'est des mots qui sont connus par ailleurs. C'est actuel et virtuel. Il y a des relations actuelles et il y a des relations virtuelles. Là, par exemple, ce qu'on est en train d'avoir, c'est une relation qui est quand même plutôt virtuelle. C'est-à-dire, je suis en relation avec un être imaginaire, je ne sais pas exactement qui c'est. Et puis toi, tu es en relation avec quelqu'un, mais qui n'est plus vraiment là, qui est du coup aussi un être imaginaire puisqu'il appartient au passé. L'amence qui enregistre ce... Moi, je suis là au présent, mais celui qui est dans la vidéo là et qui est enregistré, il est déjà plus présent, il est passé. Donc ça, c'est une relation virtuelle. En fait, très très souvent, mes relations humaines sont des relations virtuelles. C'est-à-dire, même parfois, ça peut arriver quand je suis en présence avec quelqu'un, j'imagine que l'autre est tel ou tel... Je t'imagine comme ci ou comme ça et du coup, je te parle comme si tu étais cette projection que moi-même, je fais de toi. Mais du coup, ce n'est pas toi, c'est cette relation virtuelle que je suis en train de mener. C'est un mélange, évidemment, toujours. Ce n'est pas si tranché. Et une relation actuelle, quelque chose qui s'actualise, c'est quand, à un moment donné, il y a quelque chose qui se passe vraiment entre toi et moi, qui fait que là, je vais pouvoir dire « Ah bah oui, ça c'est vraiment... C'est bien... Ce n'est pas avec un être imaginaire que je suis en relation, mais c'est bien avec un être réel... Enfin... Un être imaginaire, il fait partie du réel, mais c'est bien avec un être naturel comme... Comme moi, enfin... Je peux être en relation avec toi et cette relation, du coup... Voilà, c'est justement ça. Ça met à jour un petit peu les imaginaires, les dimensions virtuelles de cette relation, et puis ça devient actuel. Ça devient une relation présente. Voilà, donc du coup, c'est important pour moi déjà de poser ces trois dimensions-là, et surtout les deux dernières, voilà, de rappeler que le jeu dans la relation humaine, c'est toujours entre l'actuel et du virtuel, et qu'il ne s'agit pas de dire qu'il y en a un qui n'est pas vrai, je peux être vraiment en relation avec une part de toi qui est imaginaire, encore une fois, dans les épisodes précédents, j'ai parlé de ce que c'était que l'imaginaire et c'était la partie du réel. Mais en tout cas, il y a intérêt à actualiser justement cet imaginaire régulièrement, faire les mises à jour, parce que sinon, comme disait, je crois, Vilma Costetti, je ne sais pas du tout qui c'est, mais elle a écrit une petite phrase comme ça qui dit « Quand je dis que je te connais, c'est de celui d'hier dont je parle, ou de celle d'hier dont je parle, si je veux rendre inclusive sa formule. » Donc là aussi, c'est un jeu avec le réel, la relation en fait. Et alors, la relation humaine, elle joue aussi toujours à trois niveaux. Je voudrais profiter de cette vidéo-là pour clarifier ces trois niveaux dont je me sers beaucoup par ailleurs en formation, comme grille de lecture dans plein d'endroits qui ne viennent pas de moi, c'est quelque chose de très commun qu'on rencontre à plein d'endroits. Moi, j'ai découvert dans l'approche transition, c'est par exemple présent dans le bouquin de Robert Hopkins dont je parlais l'autre fois, le manuel de transition, il a coupé ça en trois parties comme ça, mais ça se rencontre ailleurs. Par exemple, tout récemment, j'ai actualisé le fait que c'était présent dans l'ornéagramme, l'ornéagramme qui est une méthode d'observation un petit peu des personnalités de type essentiel de flux humain. Il paraît que je suis flux 4, c'est-à-dire un chercheur, un chercheur en intensité. C'est celui-là que j'énergitise le plus. Je croyais que j'étais 1 parce que j'avais un côté un peu perfectionniste comme ça, mais c'est en fait juste parce que j'avais besoin de cette ressource-là. Bref, j'en ai l'ornéagramme, je ne connais pas plus que ça non plus. Mais c'est intéressant, intéressant. Donc ces trois niveaux-là qui sont toujours présents dans toute relation, c'est niveau physique, niveau émotionnel et niveau intellectuel, mental, on va dire. En énagrame, ils disent instinctif pour physique. Transition, ils disent corps, cœur, main. Non, main, c'est corps, corps, les mains, cœur et tête. Donc, ouais, l'esprit, ça traverse un petit peu les différentes dimensions. Ce n'est pas exactement les mêmes choses que les trois trésors dont parlera un beau. Le cœur, l'âme, l'esprit, je crois que c'est un petit peu différent parce que justement l'âme, l'esprit, ça a tendance à traverser un petit peu. Mais en tout cas, oui, le cœur, l'intelligence... L'intelligence, c'est pareil, c'est partout. Quand on essaie de diviser les trucs toujours, en fait, c'est l'intelligence émotionnelle, l'intelligence corporelle, l'intelligence kinesthésique, l'intelligence relationnelle, c'est des intelligences aussi. Mais bon, voilà, je trouve que c'est quand même une grille de lecture qui est hyper intéressante parce qu'en général, quand on n'essaye pas trop justement de la définir précisément, mais qu'on voit un peu ces trois espaces qui correspondent un peu à l'espace de la tête, l'espace du cœur et puis l'espace des tripes, du corps comme ça, qui est aussi l'espace de l'action, de la mise en mouvement, ça marche assez bien. Moi, j'observe assez bien comment ça fonctionne. Par exemple, dans la relation, ces trois dimensions-là, en fait, elles sont toujours en jeu, toutes les trois. Mais il y en a qui sont plus ou moins dominantes selon les personnes, les types. Et donc, quand je rencontre quelqu'un, ça va être plus ou moins tel ou tel type de relation qui va se mettre en jeu en premier. Et puis, peut-être éventuellement qu'il peut y avoir les autres qui peuvent être en jeu aussi, mais je pourrais en avoir plus ou moins conscience. Qu'est-ce qu'ils se jouent sur le plan physique ? Ils se jouent toujours des trucs sur le plan physique. Quand on est en présence avec quelqu'un, il y a des tas de mouvements phéromonos, de trucs dont ma tête n'a pas conscience, en fait, mais qui transitent quand même dans la relation. Des choses qui se passent quand même. Voilà, donc ça, c'est trois niveaux. Du coup, j'en reparlerai demain pour qualifier un petit peu davantage nos états. Et pour finir, je voulais définir, parler aussi de deux mots qu'on va voir pour moi avec la relation, qui sont même assez fondamentaux dans l'idée de la relation. C'est deux mots sur lesquels je reviendrai aussi parce que c'est vraiment central dans notre expérience. C'est l'amour et la souffrance. Il y a une petite histoire soufie comme ça, je te la raconte vite fait. C'est un roi, un truc comme ça qui... Voilà. Et tout d'un coup, il se pique de sagesse, alors il a envie de connaître un petit peu comment c'est, qu'est-ce que c'est la sagesse, un peu du monde. Alors du coup, il demande à ses conseillers parce que lui, il n'a pas le temps. Il va à la chasse, il fait des tas de trucs. Il n'a pas le temps de regarder des vidéos sur YouTube. Il a des femmes, de machin. Enfin bref, il dit à ses conseillers, « Lisez toutes les bibliothèques et rapportez-moi la sagesse du monde. Résumez-la au maximum. » Alors ça s'avance, ça leur prend quand même un moment de lire toutes les bibliothèques du monde et puis de résumer ça. Donc ils reviennent voir le roi comme ça après quelques années, mais longtemps déjà en fait. Ils reviennent avec dix gros volumes comme ça d'encyclopédie et ils disent « Voilà, toute la sagesse du monde est là. » Le roi, il voit les dix volumes. Non, non, non. Vous repartez, vous vous remettez au travail, vous me résumez ça. Parce que là franchement, moi je n'ai pas le temps de regarder ça avant. Ils repartent, ils retournent résumer la sagesse du monde de nouveau. Et donc ça prend de nouveau quelques années. Et puis ils reviennent avec un livre. Mais là, quand ils reviennent avec ce livre-là, le roi, ça y est, il est vieux maintenant. Il s'est passé des années et des années. Il dit « Oh, c'est encore trop long ce livre. Résumez encore. Sinon, je n'aurai pas le temps. » Peut-être avant la fin. Il y a des sages qui me disent « Bon, écoutez, c'est très simple. Si vous voulez que je vous résume tout en trois mots, toute la sagesse du monde, c'est aimer, souffrir, mourir. » Aimer, souffrir, mourir. Ça, c'est une histoire que mon oncle, qui est conteur par ailleurs, m'avait racontée quand j'étais petit déjà. Et ça m'avait troublé. Il n'y a pas de naître. Déjà, pourquoi il y a mourir et il n'y a pas de naître ? Naître, je me rappelle forcément que je suis né. Tout ce qui naît meurt, ça c'est sûr. C'est important surtout de se rappeler que je vais mourir si je suis né. Il y a une part de moi en tout cas qui va mourir. Et les deux autres mots, aimer et souffrir, qu'est-ce que c'est ? Aimer, justement, pour moi, c'est un peu le jeu de savoir qu'est-ce que c'est aimer. C'est pour ça que je fais ces vidéos aussi. C'est pour comprendre, essayer de saisir un petit peu qui est-on. Parce que je veux bien aimer, je veux bien t'aimer, je veux bien m'aimer moi-même, je veux bien aimer l'être. Mais qui es-tu ? Qui suis-je ? Qui est l'être ? Je ne peux pas aimer sans savoir qui est là. sans connaître. Je peux aimer sans connaître, peut-être. Mais je peux quand même jouer à connaître. Et ça va bien avec souffrir. Alors, en fait, il n'y a pas longtemps, justement, dans une voiture, là, avec deux autres hommes qui partaient avec moi pour faire un staff de l'aventure initiatique des nouveaux guerriers, que je conseille volontiers à tous les hommes. Mankind Project. À mon avis, ce n'est pas masculiniste. Il y en a qui disent que c'est une dérive masculiniste. Évidemment, il y a des machos comme partout. Mais l'intention du projet, pour moi, en tout cas, elle est... Ça va, quoi. C'est non mixte, quoi. Voilà. Donc, forcément, il y a des hommes qui se questionnent sur qu'est-ce que c'est qu'être un homme aussi. Pourquoi pas ? Bon, je reparle après. Non. Il. Et donc, là, à un moment donné, on s'est questionné justement sur c'est quoi l'amour. Et il y avait un camarade dans la voiture qui disait que pour lui, l'amour, c'était la relation. J'ai repensé après ce qu'il a dit et il me semble que c'est vrai. C'est-à-dire, l'amour, c'est une relation actuelle. Pour moi, plus ça va, plus il n'y a pas d'autre chose, finalement, qui puisse qualifier. L'amour, le reste, c'est souvent des imaginations, en fait, de l'amour, des projections. L'amour, c'est juste l'attention portée au présent. C'est ça, en fait. Oui, je crois. J'en parlerai davantage. Simplement pour dire que la souffrance, peut-être, finalement, c'est quand il n'y a pas ça. Qu'est-ce qui fait qu'ils meurent, ces bébés, quand il n'y a pas de relation ? C'est parce qu'en fait, ils vivent juste ce qu'il y a la souffrance toute nue. C'est-à-dire, pas de relation. Ici, sur cette planète, on est... Toi et moi, là, on peut avoir l'illusion parfois qu'on est séparés. que tu es loin de moi, parce qu'il y a des différences entre nous. Et puis, il y a ce jeu-là qui fait que nous ne sommes pas exactement les mêmes personnes. Même si, au fond, il ne la cache, peut-être. Et s'il y a un paquet de souffrances, du coup, ici, à mon avis, c'est justement parce que cette illusion-là, elle est un peu trop forte par rapport à... à la réalité de la relation. Voilà, j'ai dit. Je remets la lumière. Et j'éteins. A tout de suite. Et maintenant et maintenant tous les statements... Je dis à mon avis, c'est une idée… Sous-titrage ST' 501